bonjour les frères et soeurs bienvenue sur ce bon nous sommes de retour pour de nouvelles révélations elle a vu une vieille sorcière sur son lit la nuit mais qu'est ce que cette vieille sorcière la faisait et comment elle a rencontré écoutons ça nous avons mes frères et soeurs laisser tous des j'aime laisser tous des j'aime pour permettre à cette vidéo d'être publié un peu partout sur youtube afin que d'autres personnes sont édifiées si vous n'êtes pas abonné abonnez vous aussi et c'est point écoutons je vais raconter une petite histoire qui s'est passé du côté de l'ambarainé j'étais j'avais encore autre 12 ans j'étais en pata l'église avec c'était un dimanche en pata l'église avec ma grande soeur c'est comme ça à la fin de la messe qu'on dit aller dans la paix du christ c'est comme ça il y avait une maman une vieille maman à côté de moi qui m'a pris dans les bras elle m'a serré très fort bon pour moi ça ne m'a rien dit bon à la paix du christ bon j'ai saisi n'avait pas de mauvaise intention c'est comme ça arrivé à la maison j'ai fait une grosse fièvre la fièvre manteuse car 40 j'ai fait 40 de fièvre je suis tombé gravement malade et on allait coucher vers 19 heures je vois la maman assise sur mon lit j'ouvre les yeux je vois une vieille maman assise sur mon lit le temps de crier il n'avait plus de c'est comme si mon âme n'était plus là comme si elle avait un pouvoir d'arrêter tous mes jambes je ne pouvais plus créer j'ai dit oh je ne peux plus j'ouvre les yeux j'étais bien c'était la réalité mais je ne pouvais plus crier qui m'a grand appelé mais les parents c'est comme ça j'ai au fond du coeur j'ai pris j'ai cité le nom de jésus christ c'est comme ça j'ai commencé à prier et puis du coup elle a disparu et puis je suis sorti de la chambre je suis partie de ma grande soeur comme ça m'a dit non la vieille maman là c'est sûr que c'est elle qui parce qu'elle était déjà reconnu comme ça pour faire ce genre de choses là donc c'est ce qu'elle m'avait vu depuis et puis elle vient faire des choses mystiques sur moi quoi et ce jour là vraiment j'étais mal au point je ne pouvais pas crier je ne pouvais rien faire mais elle était là si elle m'observait seulement comme ça elle m'observait c'est comme si elle faisait des incantations sur moi mes chances en fond du coeur j'ai prié et puis j'ai retrouvé la parole j'ai pu crier tout cas c'était ça mon petit histoire vous voyez ça une gamme elle a embrassé le matin et la nuit on commence à sentir mal et à waki la grammaire en face d'elle et là elle avait une forte fièvre que devait-elle faire et de rappeler le nom de jésus juste et disait jésus sauve-moi jésus j'ai même dit jésus jésus j'ai eu j'ai eu j'ai eu m'aider et qu'elle a remarqué que cette gamme avait genre le pouvoir de bloquer sur ses pieds tout bloquer sur elle elle ne pouvait qu'à si rien faire ma foi et soeur si ce genre de choses vous arrive et que vous êtes couché sur le tenu comme si un témoin venu s'assoir sur vous priez appelé jésus c'est le secret dit seulement jésus j'ai m'aider jésus sauve-moi jésus j'ai m'aider jésus sauve-moi même de votre coeur ce sera vraiment très difficile au départ vraiment très difficile de le faire parce que vous serez gens compliqués mais vraiment puisez la force qui est en vous la force intérieure pour pouvoir le faire sinon vous aurez vraiment de graves problèmes et c'est quand même elle a été venu j'en soit l'initié de la société soit l'éliminer c'était sa sa mission mais comment les sociétés sont ils veulent vous saluer le matin et vous rejoindre la nuit pour faire des choses bizarres ou bien il fait vous combattre la nuit il veut vous saluer le matin pour voir comment vous allez c'est vraiment bizarre à ce monde faites attention bien nous de l'écouté encore une autre moi j'ai une personne qui est terrible à nous dire écoutons moi présent je vais parler un peu ce qui m'est arrivé quand j'étais à douala j'ai loué en gros soeur derrière le casse à la femme là on reçoit à côté pas loin de cassé la femme là et j'avais ma petite chambre de location là que le le petit chien de locale j'ai lu l'homme la petite chambre et avait un petit enfant qui avait les yeux toujours qu'ils moussent les yeux qui moussent chaque temps il vient chez moi tu sais quand on est célibata dans sa petite chambre de location là on met le petit frigo on met les yaoult les trucs dedans tout le petit vient il me dit je veux le yaoult je dis mais je n'ai pas le yaoult il me dit que tu as le yaoult je disais qu'on va prendre et pas ouvrir le frigo il prend chaque temps il vient il fait ça il me dit je veux ceci tonton je veux ceci je dis mais et puis j'avais l'habitude même jusqu'aujourd'hui je n'ai pas changé je peux faire la nouveauté je vais dans un plateau j'appelle les enfants ça soit on mange on rigole on danse quelqu'un va dire monsieur on est pas responsable c'est un fou c'est un quoi alors que je suis en train d'acheter ma tête envers ces enfants là parce que les enfants c'est des anges et parmi ces enfants s'il ya des enfants initiés dans la sorcellerie parce que le petit dont je parle sa maman l'avait initié dans la sorcellerie le petit me dit tonton donne moi le cadeau je te dis quelque chose je dis que mon père dit moi j'ai deux deux cadeaux il me dit non donne moi d'abord je dis va tu vas tu vas te servir au frigo il a encore au frigo il prend le yaoult à l'époque le yaoult comme vous savez ça coûte cher et quand tu es jeune célibataire tu mets dans le frigo c'est pour attendre la petite le petit point le yaoult il se sert il me dit tonton maman a dit que j'aime bien te manger dans la sorcellerie la nuit mais j'ai refusé j'allais pisser sur moi il me dit maman a dit qu'on va te mettre dans la sorcellerie j'ai refusé parce que quand je viens chez toi tu me donnes les bonbons tu me donnes les yaourts tu es gentil avec moi j'ai dit à ma mère que non maman on ne rentre on ne lui fait rien allons ailleurs et puis j'étais dépassé j'ai dit mais cet enfant si bien m'a dit ça qu'est ce qui s'est passé c'est là où j'ai compris que non le bien que nous faisons souvent on négligeait ça alors que ça porte des fruits le bien que nous faisons on néglige ça alors ça porte des fruits donc juste parce que cet enfant là je le prends toujours bien alors que c'est un sorcellerie qui est en face de moi il a opposé à ce que sa maman vient me faire du mal la nuit alors que si je n'avais pas été bon avec cet enfant peut-être je serais même plus vivant ça c'est un point le deuxième deuxième truc que j'ai eu à vivre j'ai travaillé au camp il y avait ici et les nadias vous savez que les nadias pratiquent beaucoup et comme je faisais le business avec les nadias j'étais démarcheur il y a fait le nadias qui voulait qu'il avait mon argent quand il demande mon argent il ne veut pas me donner et je suis allé au village une maman m'a dit mon fils il y a quelqu'un que tu que tu demandes tu demandes l'argent à quelqu'un je n'ai pas compris elle me dit cherche bien en ta tête j'ai cherché j'ai dit oui maman il y a un monsieur à dollar qui me doit de l'argent ma maman dit que tu es un enfant tes ancêtres veillent beaucoup sur toi et comme tu es même jubot tu as une puissance que toi même tu ne connais pas mais si la personne veut que quand tu rentres ce doigt là si la personne veut te donner ton argent demande qu'il mette ça à terre tu prends et tu vas entendre même ce qu'il va te dire quand tu vas aller même vers lui et quand j'arrive ce doigt là j'irai pas au travail quand il est passé le gars me dit tu crois que ce que tu es parti pour le village je ne connais pas je dis qu'il y ait quelqu'un qui ne m'a pas vu il ne me connaît il ne sait même pas qu'il est au village il me dit que tu crois que c'est que tu es parti pour le village je ne le connais pas alors que le monsieur il tend la main pour me donner mon argent je lui ai dit non main à terre je vais prendre il refuse de me mettre à terre la dame comme la dame ma maman avait dit la vieille maman m'avait dit si il te donne main en main ne prends pas demande puis mets à terre et il a jeté mon argent au sol j'ai ramassé et c'était pour dire que quoi c'était pour dire que la société que nous voyons là quand quelqu'un te tend la main main à main ça peut faire ça peut avoir des faits mais si la personne met ça à terre tu prends ça n'aura pas des faits parce que c'est toi même qui tu as pris ça au sol et sur le sol le sol a déjà absorbé la puissance de cet argent là mais les gens ne savent pas et c'est pourquoi deux fois quand tu vas même chez un soignant un crédit patricien s'il a un médicament qu'il va te donner si c'est un médicament qui doit atteindre la vie de quelqu'un il ne doit pas te remettre main en main il doit poser à terre toi même tu vas prendre parce que quand tu prends toi même si quelque chose arrive c'est toi qui as pris mais si c'est lui qui te donne quelque chose arrive on va dire que c'est lui qui avait donné donc c'est pour ça que quand j'avais pris toutes ces connaissances là parce que quand j'étais petit quelqu'un étant jumeaux quand quelqu'un cassait son pied moi je massais le pied de la personne donc maintenant quand je finissais je tapais toujours ma main au sol pour que même si c'est que c'est un pied qui a été qui a été cassé mystiquement que cela rien ne m'arrive donc c'est des petits signes que nous ne savons pas et même l'agent quand tu veux remettre l'agent quelqu'un même si c'est que tu veux l'aider si tu mets dans l'enveloppe avant de donner à la personne rien n'est pas arrivé à ce qu'il va faire avec cet agent s'il veut faire du mal parce que la main ne passe pas directement sur l'agent sa main n'est pas passé directement sur l'agent c'est passé c'est dans l'enveloppe qu'il a pris c'est un peu des petits trucs que quand j'ai traversé tout ça que j'ai compris que tiens donc on néglige alors que c'est très important c'est ça je voulais je voulais dire et mon amie d'enfance sa maman avait cassé son pied mystiquement sa maman a dit va voir ton frère il masse ton pied parce que au village on a les voisins ils pouvaient venir dormir chez nous j'ai pas dormi chez eux on mangeait dans le même plateau mais sa maman avait cassé le pied de son fils mystiquement j'ai refusé de masser le pied de mon amie d'enfance je peux dire mon frère parce que j'avais je savais que c'était pas une blessure normale la maman me dit mais toi tu arrêtes tu ne veux pas commencer ton père et ton frère alors que tu masses les pieds des autres quand j'ai refusé elle a commencé à m'appeler Myab Kwan donc les gens qui ont quatre yeux la mémoire je savais que ce qui se passait donc on peut dire qu'il y a des petites choses qui nous arrivent si nous n'ayons pas l'autisme c'est normal on va on va on va tomber dans les situations donc et quand on fait du bien on peut faire du bien sans connaître la gravité de cela et ça nous ça nous apporte un plus ça nous sauve de beaucoup de choses c'est ça je voulais dire et merci pour tout ce que tu fais ceci dit je voulais compléter certains éléments que ce monsieur était en train de dire dmg tout à l'heure je suis allé produit les badges des ressources dans l'entreprise dans laquelle je travaille et je suis resté la vacances et une certaine femme parce que en fait je suis qu'avant on est je suis en pays bamiléqué je suis de la tribu bamiléqué et moi même je suis je suis un kemsi mais dmg si tu me vois physiquement tu ne peux pas croire que je suis un kemsi tu ne peux pas il ya un moment il me voit marcher comme ça je peux voir le ventre de quelqu'un il ya des gens qui marchent avec des mauvais ventres aujourd'hui mais beaucoup de personnes ne savent pas s'il vous plaît je vais lancer un appel ici un vibrant appel à tous ceux qui sont en train de nous suivre ici ce dont nous parlons ici n'est pas de la blague depuis les années 2000 dmg nous sommes en train de voir combien de fois notre vie en afrique au cameroun est en train de chambouler en fait beaucoup de choses ne vont plus bien parce que la jeune génération depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui nous avons négligé beaucoup des aspects des petites choses des petites lois de l'univers et ça s'applique dans le milieu des affaires de beaucoup de personnes qui sont dans les activités ça dérange beaucoup de personnes dans leur foyer ça dérange beaucoup de personnes à divers domaines de leur vie mais nos parents avaient gardé tous ces ensembles là je vais énumérer quelques-uns ici dmg je n'ai pas une histoire aujourd'hui mais juste certaines petites choses qui peuvent nous aider la première des choses s'il vous plaît messieurs amis vous qui nous suivez ne dormez jamais une semaine à la maison je parle de tous ceux qui ont les enfants posez toujours les petits tas de sel sur les quatre pieds du lit où les enfants dorment et vous même là où vous dormez ça c'est une première loi de la nature de notre tradition aujourd'hui dmg le sel protège beaucoup deuxième chose s'il vous plaît on va raconter ici je vois beaucoup de personnes qui vont écrire en commentaire je fais comme si je fais comme ça jésus fait comme si la religion fait comme ça je vais rappeler aux uns aux autres ici que dans beaucoup de vos dialectes dans beaucoup de vos de vos dans beaucoup de vos de vos longues natales le mot dieu existait avant que les colons ne nous apportent la bible ici dmg le mot dieu existait en pays bêtis au cameroun on appelait dieu zamba zamba existait avant que les colons n'apportent la bible chez les babelikis on appelait dieu thalassi c'est un mot qui existait avant que la bible n'arrive alors ce qui veut faire croire que ce que nous on est ici n'est pas important je vous prie de faire très attention je vais poursuivre le deuxième conseil dmg à tous ceux qui ouvrent des activités à tous ceux qui ouvrent des business ne baliez plus l'intérieur de votre lieu de commerce votre lieu commercial vous amenez la poussière d'ion ne fait plus jamais ça tous ceux qui ont la petite entreprise tous ceux qui ont les petits commerces ne baliez plus la porte de l'intérieur ça dit l'intérieur du de la boutique commerciale à tasser le la terre allié à l'intérieur de la boutique dmg ramasser ça à l'intérieur avant de j'ai tout en dessus ne fait plus traverser la poussière des ordu pour aller vers la porte où il ya les clients qui entrent c'est pas bon vous aménuisez vos chances c'est pas très bon troisième conseil je m'adresse à tout le monde ici cela qui reçoivent beaucoup des gens dans le domicile je m'adresse à tous ceux là ici écoutez moi bien mes frères c'est pas du jeu c'est des petits gestes comme ça qui vont sauver les vies mais vous là vous blaguez vous raconter des histoires dmg mon frère pour ceux là qui reçoivent des réunions à la maison pour ceux qui reçoivent des réunions à la maison pour ceux qui vont recevoir un groupe de personnes qui vont arriver je m'adresse à tous ceux qui ont la porte d'entrée à la maison il ya l'arbre qu'on appelle l'arbre de paix l'arbre de paix l'arbre de paix l'arbre de paix la dmg en pays bâme lesquels ceux qui ne savent pas demander cet arbre là je crois que dmg pourra filmer ça un jour et vous faire voir ça on appelle ça l'arbre de paix ici ou sur nos cameroon en pays bâme lesquels retirez les feuilles coupées ou petites branches de cet arbre retirer les feuilles dessus en retirant les feuilles vous allez faire entrer la tige là sur la barre où vous envoyez la barre de fer dans les rideaux du salon je m'adresse à tous ceux qui ont les rideaux au salon je dis envoyer la tige à l'intérieur du trou du rideau là où vous envoyez souvent la barre de fer là ça permet que toutes personnes qui vont franchir le seuil de votre porte ça va tuer tous ces qu'ils ont négatifs qui sont entrés chez toi avec je vous en prie suivez ça très bien un autre conseil quatrième conseil dmg je vous en prie prenez toujours soin de faire des bains de sel chez vous avant de sortir le bain de sel c'est quoi il ya plusieurs types de bains qu'on raconte des conneries là n'allez pas vous fait casser la tête à cause de ça non lorsque vous vous lavez écoutez-vous écoutez moi très bien lavez-vous avec de l'eau avec votre avec votre savon normal maintenant chercher deux litres d'eau versée dans un second dans un second saut pas le saut avec lequel vous vous avez lavé alors prenez une bonne poignée de sel versée à l'intérieur lavez-vous avec cela lavez-vous très bien rincez-vous avec en vous lavant parler et rassurez vous que cette eau là touche tous les cheveux jusqu'à la planter les pieds et parler et méditer méditer ça c'est pour tout cela qui veut voir certaines portes ouvertes mais pour que cela puisse marcher écoutez moi bien s'il vous plaît si vous avez commis du tort à quelqu'un aller d'abord là-bas arranger le problème pour que ça marche n'allez pas faire du mal aux gens d'ailleurs croyant qu'on vient de faire cette stratégie là et vous croyez que ça va marcher c'est faux j'ai dit ça ne marche pas allez demander pardon arrangé vous de vivre en paix avec tout cela acquis vous avez commis du tort pour que certains de vos portes s'ouvrent ça c'est le cinquième conseil le sixième conseil je demande à chacun de vous d'éviter de beaucoup rencontrer les carrefours quand vous passez au carrefour d'un chemin faites le maximum d'effort de passer à nâcle du siècle ne traverser pas le carrefour au milieu c'est pas bon c'est pas bon parce que les carrefours dans certains chemins et là où vous habitez dans vos quartiers il y a des personnes qui font des bains ils font des bains spirituels d'un jeu avec des oeufs ils font avec eux des épingles ils font avec des aiguilles lorsqu'ils finissent laver le reste d'eau au fond ils mettent cela dans des boîtes ils viennent casser cela sur un carrefour à quatre chemins et la personne qui va passer là dessus va ramasser cela la marche en cette personne donc quand vous passez à chaque fois vous passez à des carrefours passez sur le carrefour en arc du serre en demi-arc du serre cela va vous protéger le sixième conseil dmg je m'adresse à toutes les femmes qui accouchent les femmes qui ont accouché qui ont un enfant il ya ici au chino cameron ce qu'on appelle le jujube beaucoup de personnes connaissent le jujube ici le jujube ne laissez jamais votre enfant dormi sur votre lit conjugal sans mettre le jujube en bas de l'oreiller là où l'enfant dort le jujube va aider et sauver beaucoup de personnes parce que parmi vous où vous êtes là beaucoup de femmes ne le savent pas dmg il ya beaucoup de femmes qui naissent avec des enfants avec des tons et ces enfants se font visiter et on arrache des dons et ces étoiles là mais les femmes ne savent pas le jujube sauve l'enfant je m'adresse à toutes les femmes qui ont accouché qui connaissent le jujube c'est un c'est une écorce du moins c'est c'est un petit produit traditionnel là c'est une petite écorce qu'on vend partout donc s'il vous plaît demandez on va vous dire ce que c'est le jujube ça aide tout le monde dmg autre chose septième conseil je m'adresse à tous ceux là parmi vous qui avez encore un parent qui vit même si c'est comment rassurez vous moins ce que votre parent mange au moins ceux est un énième de centimes de votre salaire que vous travaillez quelles que soient les difficultés que vous traversez je m'adresse à chacun de vous écoutez moi bien fait toujours à la fin du mois prenez toujours un centime de votre salaire vous offrez quelque chose à votre papa ou à votre maman cela va vous ouvrir tout le monde porte oui tout le monde porte donc dmg il ya autant de conseils comme ça que je le dis mais je veux pas bloquer le micro en fait frère je t'ai promis de ne pas être long il y en a tellement dmg ce sont ces petites choses là que nous avons oublié le huitième conseil ici si vous faites le maximum d'efforts d'arrêter de parler de vos projets de parler de vos projets c'est pas bon garder ça réalisez à 90% avant de parler s'il vous plaît suivez moi bien et je vais te finir ici en donnant un dernier conseil dmg le 9e et je m'adresse aux hommes s'il vous plaît je m'adresse à tous les hommes qui m'écoutent aussi dans ce live les hommes les hommes mariés venez si je veux vous parler les hommes mariés venez si je veux vous parler c'est dieu qui a voulu que dmg me fasse monter ici à tous les hommes qui sont mariés ou à tous les hommes qui vivent en cours du moins les hommes qui dorment sur un lit avec une femme mari ou pas s'il vous plaît dans vos activités les hommes d'affaires dans vos entreprises vous qui mener des concours vous qui êtes en train de vouloir mener des projets qui doivent marcher et dont vous souhaitez réussite faites le maximum d'efforts de ne pas faire les rapports sexuels avec votre femme en colère parce que une femme en colère et qui murmure les choses dans son coeur même pendant les rapports sexuels peut te bloquer j'espère que les hommes me suivent bien dmg lorsque tu as un business que tu attends lorsque tu as un agent que tu attends faites le maximum d'efforts de faire sourire votre épouse quand vous allez faire les rapports sexuels avec votre femme en choix les hommes je vous je vous mets au défi de tester cela rassurez vous que votre épouse est en choix flattez la on traque son épouse à chaque fois faites le maximum d'efforts de mettre votre femme à l'aise au fil des petits cadeaux faites le maximum des choses qu'elle vous reproche vous ne faites plus pendant un temps faites les rapports sexuels avec cette femme elle va vous envoyer des énergies tellement positive et ça va porter positivité à c'est ce dont vous voulez réussir donc s'il vous plaît ne blaguez pas avec le corps de votre femme ne blaguez pas avec la couche de votre femme la femme est un don pour son mari c'est ce que beaucoup d'hommes n'ont pas compris donc dmg c'est ce que je voulais dire vraiment que j'ai merci beaucoup pour tous ces conseils là oui waouh vous avez tous ces conseils dites moi ce que vous en pensez mes frères et soeurs je suis venu de rendez-vous pour la suite c'est pas terminé abonnez vous laissez les j'aime et restez connectés